La première fois que j'ai conduit seule, je me suis dit que j'étais bien stressée. Je m'en allais chez le physio. Je devais aller voir une amie. Je ne sais pas pourquoi je me suis perdue. Il y a comme plus de chars sur la route, il y a plus de lumière, il y a plus de stop. Tu réalises que tu as ton permis, mais je pense que tu ne réalises pas que tu peux conduire tout seule. Là, je panique, je dis « ok, j'appelle ma mère ». Ça me rendait nerveuse de savoir qu'il n'y avait pas une autre personne à côté de moi. Elle ne peut pas riez faire pour moi, je pense que je trouve la solution toute seule. Ça n'a pas toffé longtemps parce que j'ai toujours été assez intrépide sur les routes quand même. À mon avis, c'est d'abord qu'il soit sécuritaire. J'aime ça quand c'est fiable. Pour moi, une voiture, c'est du point A au point B, mais il faut lui faire confiance. Mes parents, il n'y aurait jamais voulu que j'achète une voiture qui n'était pas en bonne fonction. Avoir confiance dans ton auto, que tu n'auras pas de panne ou de problème, mais que si tu en as, tu peux aussi avoir de l'aide. La propreté, j'adore qu'un char soit propre, que tu rentres dedans, ça s'en neuf ou comme presque. L'autre gros facteur important pour une voiture, c'est d'avoir de l'espace. J'aime les petites voitures, qui autres, avec la petite couleur. C'est un côté très utilitaire, l'auto. J'en aurais plusieurs antennes. Juste aller surfer sur le bord de la plage, moi, c'est ce qui me rend heureuse. Traverser peut-être les États-Unis. Partir, disons, de Melbourne, puis me rendre jusqu'à Darwin. Tu fais des petits arrêts où tu veux. Toutes les villes, l'une après l'autre, t'arrêtes de surfer, tu manges. Au moins, ce serait vraiment un beau road trip. Ça a été avec ma voiture la première fois que j'ai eu besoin de m'assurer. Moi, je suis devenue propriétaire d'une maison. Le problème a été quand j'ai eu mon permis de conduire. J'ai des biens, je les aime. J'ai travaillé fort pour les avoir. Dès que tu as une auto, dès que tu as une maison, ce n'est pas une question, il faut que tu t'assures.